Bonjour, Guinelle Charles, interne en hématologie au CHRE de Nancy et je vais vous présenter le travail qui a fait l'objet de ma thèse qui consiste en l'étude de l'administration prophylactique des DLI en postalogreffe de cellules sous schématopoïétiques pour des syndromes myélo-dysplasiques et des leucémies aigus les DLI c'est une thérapeutique qui consiste à réinjecter les lymphocytes du donneur en postalogreffe chez des patients receveurs afin d'en diminuer le risque de rechute la rechute c'est actuellement la première cause de mortalité postalogreffe les DLI peuvent s'administrer en curatif en association ou non à de la chimiothérapie ou alors en stratégie dite préemptive c'est à dire dès lors que le patient amorce une rechute soit par ascension de la maladie résiduelle soit apparition d'un chimérisme. Une étude de 2019 a regardé cette fois-ci les DLI en profilactique dans l'allogreffe de manière rétrospective comparée avec un groupe contrôle dans les myélo-dysplasies les leucémies aigus myeloïdes. Cette étude montre un intérêt limité au final des DLI en profilactique dans ces pathologies là en dehors d'un sous-groupe qui semble bénéficier qui est le sous-groupe des leucémies aigus myeloïdes de haut risque cytogénétique pour lequel ils ont mis en évidence une différence en termes de survie sans rechute. Notre étude reprend la base PROMISE de la SFGMTC qui comporte 3493 patients allogreffés en génoidentique ou en phénoidentique HLA 10 dixième d'une allogreffe de cellules souches pour d'une myelodysplasie ou une leucémie aiguë myeloïdes entre 2010 et 2016. Parmi cette population nous avons identifié 56 patients ayant reçu des DLI en profilactique que nous avons appareillé en 1 pour 3 avec une population contrôle sur des critères d'appareillement d'âge, de maladie, de cytogénétique et de conditionnement. Les deux groupes étaient comparables à l'exception du fait qu'il y avait un peu plus de l'infoté des plétions dans le groupe prophylactique et un peu plus de première émission complète dans le groupe contrôle. Pour ce qui est des résultats de notre étude nous n'avons pas montré de différence significative en termes de survie globale, de survie sans rechute, d'incidence de la rechute et de mortalité non liée à la rechute entre les deux groupes que ce soit en univarié ou en multivarié. Pour ce qui est des analyses en sous-groupes nous avons regardé les leucémies aiguës myeloïdes versus les myelodysplasies et les cytogénétiques défavorables versus les cytogénétiques intermédiaires et favorables. Là encore nous n'avons pas montré de différence significative sur les critères de jugement dans les analyses en sous-groupes. Donc pour conclure on peut déjà affirmer la faisabilité de la procédure avec un risque de toxicité qui est acceptable des DLI en profilactique. En revanche il semblerait qu'ils aient un intérêt limité dans les leucémies aiguës myeloïdes et les syndromes myelodysplasiques. Ces résultats sont en accord avec l'étude de 2019. Nous n'avons cependant pas pu regarder le sous-groupe des leucémies aiguës myeloïdes de haut risque cytogénétique faute d'effectifs suffisants. Et enfin nos résultats seront à confirmer par des études ultérieures. Je remercie mon directeur d'EDS, ma directrice de thèse ainsi que l'AIH pour l'organisation de cet événement et m'avoir donné l'opportunité de présenter mes résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada